C'est un livre que j'ai consacré à Airbnb parce que nous sommes concernés depuis maintenant quelques années à Paris un développement frénétique d'Airbnb comme d'ailleurs beaucoup d'autres grandes métropoles touristiques y compris en France, je pense à Bordeaux par exemple, et cela transforme complètement nos villes non seulement parce qu'un certain nombre de propriétaires finissent par faire profession de ces locations touristiques en achetant des appartements pour les transformer en hôtels clandestins mais cela a des conséquences en rafale y compris sur le commerce de proximité et derrière cela pose je crois deux questions la première question c'est la question de l'avenir de nos grandes métropoles est-ce que ce sont encore des métropoles qui sont faites pour les habitants et notamment pour ceux qui travaillent dans ces villes et puis une deuxième question qui est une question démocratique comment on fait quand une multinationale comme celle-ci qui est valorisée à plus de 30 milliards d'euros est finalement plus puissante que les pouvoirs publics et comment on essaye, comment on réussit à mettre en place des outils de régulation pour faire en sorte que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers mais d'abord c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur puisqu'au cours des cinq dernières années dans une ville comme Paris nous avons perdu 20 000 logements qui ont été transformés en locations touristiques et donc il a fallu inventer une politique publique puisqu'il n'existait pas d'outils de régulation et qu'il a donc fallu les construire et nous avons donc cherché à mettre en place ces outils de régulation ce qui n'est pas évident parce qu'on a face à nous une entreprise qui est extrêmement puissante qui met en place un lobbying extrêmement efficace à toutes les échelles à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et il a donc fallu mettre en place ces outils nous y sommes parvenus parce que nous avons pris notre bâton de pèlerin nous avons sollicité aussi d'autres villes confrontées à ce problème et nous avons fini par y arriver non sans difficultés et non sans obstacles mais en tout cas nous avons commencé à y arriver puis surtout ce que j'ai voulu raconter dans ce livre c'est comment une entreprise qui au départ se présente comme relevant de l'économie de partage a basculé dans l'économie de prédation au départ avec Airbnb il y a une très belle histoire on nous raconte que c'est une entreprise qui fait à chaque fois deux gagnants un propriétaire qui a la possibilité de mettre un peu de beurre dans les épinards et des touristes qui pourront voyager moins cher que s'ils partaient à l'hôtel surtout s'ils partent en famille et petit à petit on a basculé dans une économie de prédation parce qu'un certain nombre de gros propriétaires, de gros investisseurs ont vu le filon ont compris que la location touristique est deux à trois fois plus rentable qu'une location traditionnelle et se sont donc engouffrés dans cette brèche là brèche permise par le fait qu'il n'y avait pas d'outils de régulation suffisamment efficaces et ce sont donc des gens qui ont acheté des appartements parfois des immeubles entiers pour les transformer en hôtels clandestins et donc là on n'est plus du tout dans l'économie de partage on est dans la pure spéculation immobilière et j'ai donc essayé de raconter comment petit à petit ce mythe de départ qui a été bâti par Airbnb s'est muet en tout à fait autre chose Musique Musique